Est-ce que M. Harper a vu un petit peu dans quelles conditions il vivait les palestiniennes Est-ce qu'il s'est informé ? C'est quand même la moindre des choses. C'est un peuple qui vit dans une prison à ciel ouvert. Tout le monde le sait. Même il y a des documents que je vous lis. Le gouvernement israélien interdit aux palestiniens de creuser de nouveaux puits pour leurs propres terres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit à l'eau. Les chercheurs palestiniens reportent qu'Israël contrôle 80% des ressources palestiniennes en eau. La tracée du mur israélien à l'intérieur de la Cisjordanie suit à 100% le cours des bassins aquifères et nappes phréatiques. Les Israéliens à l'intérieur des frontières israéliennes consomment par habitant 4 fois plus d'eau que les palestiniens. Et les colons israéliens en Cisjordanie, 7 fois plus que les palestiniens. Et il y a tellement de choses que vous pouvez juste écrire sur internet aux palestines. J'aimerais vous lire ce que Michel Collomb, un spécialiste belge dans des conflits, a écrit à M. le Président Obama. Félicie justement, comme ce qu'Alfred dit, qu'Israël a le droit de se défendre, a le droit de se défendre. Comme si Obama a dit, je vous lis, « Vous avez déclaré à propos, cher M. Obama, vous avez déclaré à propos du conflit entre Israël et les palestiniens. Si quelqu'un tirait des roquettes sur ma maison, où mes deux filles dorment chaque soir, je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour faire ces céss-là. » Protégez-vous, vos enfants, comme je vous comprends. « Mais pour être tout à fait correcte envers vos filles, M. Obama, ne devriez-vous pas leur raconter l'histoire de cette maison ? Dire que vous l'avez volée à ses propriétaires ? Et aussi le jardin et tous les champs autour ? Et que vous avez obligé l'ancien propriétaire à aller vivre dans la niche du chien ? Car c'est exactement ce qu'Israël a fait en volant leurs maisons, leurs terres, aux palestiniens, en les forçant à vivre dans des champs de réfugiés, voir les livres d'historiens israéliens comme Benny Morris. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, aucun arabe dans le monde met en question l'existence de l'État d'Israël. Je pense qu'aujourd'hui, on parle des frontières de 1967. Je ne vois pas comment aujourd'hui, un pays qui a perdu sa terre, aujourd'hui lutte pour avoir un pays. Je ne vois pas comment vous pouvez rentrer dans ma maison et me mettre dehors. Et je vous demande juste, un lit dans votre cuisine qui est dans ma maison, je ne peux voir. Regardez les cartes dans notre reportage, vous allez voir par où il est passé. Ce peuple palestinien, comment Israël a commencé en 1948 jusqu'à aujourd'hui ? Il y a des colons juifs installés partout sur les terres palestinières. Même quand on dit, ben voilà les frontières, on va respecter ça et que l'on vient s'installer. Viennent vraiment, ils sont armés tout le temps. Il y a juste une justice qui doit être. Il y a une frustration quand vous voyez des enfants palestiniennes vivre à l'intérieur des bancs, privés de manger, privés de boire. Il y a eu, c'est une situation qui est en train d'être dans la maison. C'est parti. Ils sont en plus encerclés qu'ils ne peuvent ni sortir ni rentrer. Il n'y a personne qui rentre les voir dans leur propre territoire. Comment voulez-vous que ces enfants, quand ils voient sa mère, son père, mourir devant lui, quand un père voit ? Qu'est-ce qu'on peut dire, M. Harper, de ces bombes au phosphore blanc ? Et puis cette nouvelle controverse sur les armes utilisées par Israël, des bombes au phosphore blanc. Des civils palestiniens auraient été blessés par ces munitions qui provoquent de graves brûlures. Une accusation de l'ONG Human Rights Watch. L'armée israélienne, elle, a catégoriquement démenti. Alors je vous propose d'écouter le témoignage d'un urgentiste palestinien à l'hôpital Shifa de Gaza. Ces derniers jours, on reçoit aux urgences des cas de brûlures de différents degrés. Du premier, deuxième ou troisième degré. Des brûlures sur tout le corps, sur les membres du haut et du bas du corps, sur le visage aussi. A tel point que les corps de certains martyrs sont entièrement brûlés. Et nous, en tant que médecins, on n'arrive pas à expliquer ce genre de brûlures. Des brûlures qui concernent des dizaines de patients chaque jour. Et d'abord, c'est une arme interdite par le droit international. On a cassé l'Irak parce qu'on a cru qu'il y a probablement des armes. Et Israël, vous, M. Harper, vous applaudissez. Israël, qu'il utilise ses armes devant tout le monde. Il tue des enfants. Il attaque des hôpitaux. Il attaque même des locaux des Nations Unies.